... Salut, moi je suis Adam Dicot, je suis Malienne, j'ai 27 ans. Agicad, c'est l'association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Nous avons vu que les jeunes au Mali n'ont pas accès à des instances de prise de décision. Nous avons vu que l'engagement civique des jeunes fait défaut, c'est ce qui fait que nous ne maîtrisons pas nos droits, à plus fortes raisons les défendre. Et pour que la voix des jeunes puisse venir de la base vers le haut, nous avons opté pour une stratégie, qui est de partir au niveau communautaire, créer des clubs communautaires. On identifie des leaders dans chaque quartier, des leaders naturels, c'est des gens qui font le thé, il y a d'autres jeunes qui viennent autour d'eux et qui constituent un peu le grain, donc ils parlent de tout et de rien. Et nous on se dit, mais pourquoi ne pas utiliser ces espaces-là pour que ce soit des espaces de discussion sur les défis et les priorités pour les jeunes. Et chaque club a la possibilité de nous proposer des activités qui pensent que, eux-mêmes, ils pensent que c'est ça qui est la priorité dans leur communauté, c'est ça la priorité dans leur quartier. 75% de la population malienne a moins de 35 ans. Vous ne pouvez pas mettre des réformes et ne pas mettre les jeunes au cœur de ces réformes et dire que oui, l'avenir c'est les jeunes. Non, l'avenir n'est pas les jeunes. Les jeunes sont le présent d'abord, que ce soit des jeunes au Tchad, au Niger, un peu partout aujourd'hui, vous avez des voix qui s'élèvent pour dénoncer les inégalités. Si on veut changer les choses, il faut agir, mais différemment. On ne peut pas agir toujours de la même manière et s'attendre à des résultats différents. Ce n'est pas possible. Et je le dis encore, un droit n'est pas à quémander. Si on ne nous donne pas nos droits, on s'élève, on l'arrache et on le défend. Sous-titrage ST' 501